Yo, what's up ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coiffure. Comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, sur mon blog ou encore sur Instagram, j'aime énormément voyager. J'étais à Pise, à Florence, à Varsovie, à Lille. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer deux coiffures que je fais lorsque je voyage et qu'il y a une journée où il pleut ou une journée un peu venteuse afin de ne pas avoir les cheveux tout le temps dans le visage. On commence avec la première coiffure et la première étape c'est d'abord de se peigner les cheveux. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo comment avoir les cheveux plus longs, c'est toujours mieux de se peigner les cheveux d'abord en partant du bas des cheveux pour remonter en fait vers le haut de la tête. On va venir séparer notre chevelure en deux parties. En réalité je vais faire une coiffure qui était assez tendance ces derniers temps et il s'agisse de deux bennes sur le haut de la tête. Voilà, maintenant on a nos deux queues sur le haut de la tête et en fait moi ce que je vais faire c'est que je vais venir les tresser toutes les deux. Ça va permettre dehors d'être plus originale et de distinguer un peu de toutes ces coiffures bonnes qu'on voit un peu partout et aussi c'est pour vraiment faire tenir la coiffure plus longtemps parce qu'évidemment on ne veut pas que la coiffure nous lâche en plein milieu de la journée de visite quand on est dans la ville. On va prendre chaque tresse et c'est simple, on va venir l'entourer sur elle-même pour former deux buns. On va bien cacher à chaque fois le bout en dessous et on va bien sécuriser le tout avec des bobines. C'est une coiffure très facile à réaliser et vous pouvez me croire que quand il y a une journée avec beaucoup de vent et que vous êtes dans la ville vous devez prendre votre téléphone pour faire des photos voir les beaux bâtiments, de ne pas avoir les cheveux dans la figure franchement ça saupe la vie. Je vous laisse avec les petits plans que j'ai pris lorsque j'étais à Pise. Pour la deuxième coiffure, elle est un peu plus sophistiquée mais elle n'est pas pour autant plus compliquée il faut juste un peu s'appliquer et elle prend un peu plus de temps, c'est tout. Le faire c'est de nouveau prendre ses cheveux en deux parties et on va venir faire une tresse qui colle ici en fait le long du crâne et qui est redescend par ici et ce de chaque côté. Le dos de tresse bien collé de chaque côté. Pour en faire ce qu'on va venir former, c'est une sorte de couronne tressée par contre j'espère que mes explications seront assez claires. Donc ici on va prendre la tresse de gauche que l'on va ramener à côté de la tresse de droite on va prendre le bout de la tresse de gauche qu'on va la replier sur lui-même pour cacher en fait le petit élastique et on va venir sécuriser le tout avec des beaux vipines. Pour plus de sécurité vous pouvez bien sûr venir laquer le tout. J'aime beaucoup cette coiffure et d'ailleurs elle vous a plu beaucoup énormément aussi sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, allez-y et vous pourrez découvrir bien sûr d'autres inspirations coiffure parce que je poste des photos de temps en temps. Donc voilà c'est tout pour mes deux coiffures à faire lorsque vous voyagez et qu'il y a un temps un peu venteux ou plus vieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si mon contenu vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ça me fera énormément plaisir et à venir me suivre sur les réseaux sociaux je mettrai le tout en barre d'infos. Bisous !